Musique Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Je pars en week-end et j'emporte Alors, comme je vous l'ai dit, on va partir quelques jours dans un center park Et j'ai décidé de filmer le moment où je prépare ma valise Parce que je pense que c'est vraiment le moment qui nous stresse le plus Quand on doit partir en vacances ou quand on doit partir en week-end Moi personnellement, c'est mon cas Je suis plutôt du genre à faire des listes un mois à l'avance Pour voir ce que je vais prendre quand je pars en vacances Ici, je vous avoue que je me suis plutôt pris un petit peu la veille Parce que j'avais plus la tête aux études Et puis j'ai pas vraiment l'impression de partir en vacances Parce que c'est que quelques jours et c'est pas très loin Mais je pense que c'est quand même utile à savoir Si vous faites un city trip cet hiver ou un peu plus tard Si vous revoyez cette vidéo un peu plus tard dans l'année C'est toujours intéressant de savoir par où commencer Et les choses à ne surtout pas oublier dans sa valise Le premier objectif de cette petite escapade Vous allez vite le comprendre C'est la détente Alors moi les premières choses que je mets dans mon sac C'est mon pyjama Alors je vais vous le montrer Je sais pas si on verra très très bien C'est un pyjama Snoopy Que j'avais reçu l'année passée En cadeau de ma petite collègue Pascaline Pascaline si tu vois cette vidéo je te fais de gros bisous Et l'accessoire qui va avec Ce sont ces petites pantoufles Snoopy aussi De la longue couleur en plus Donc c'est vraiment assorti Et les pantoufles de mon chéri De la longue couleur aussi Je pense qu'avec ça on va plus que se détendre Toujours dans le même esprit J'ai préparé mes grosses chaussettes Alors j'en ai préparé trois paires Et ce sont les grosses chaussettes d'hiver Antidérapantes Toutes fluffy Donc ça, ça sera aussi un de mes indispensables Pour partir en week-end cet hiver Et enfin pour le thème de la détente J'ai préparé mes petits achats Les achats que je rêvais de faire Et que je rêvais d'utiliser surtout On a acheté des petites bombes de bain De chez Bombe Cosmétique Alors je vais les sortir Il faut savoir que nous dans notre nouvel appartement Ici on n'a pas de baignoire Donc je n'attendais Que la première occasion En fait pour pouvoir prendre un bon bain Alors j'ai pris celle-ci All you need is love Elle sent trop trop bon J'ai pris un long tuyau de bain Alors apparemment celui-ci En fait on peut le réutiliser plusieurs fois Donc j'ai hâte de voir Combien de bains je vais pouvoir prendre Et une autre bande de bain C'est celle-ci La Morning Sunshine Et toujours dans l'esprit Détente et beauté Des petits masques De chez Sephora Donc c'est les petits masques en tissu Il y en a un au ginseng Tonifiant et revitalisant Et un au lotus Hydratant relaxant Donc ça c'était la partie Un petit peu spécifique Hiver, détente, etc Ce que j'ai pris aussi Et là j'ai dû aller fouiller Parce que je savais pas trop A vrai dire comment m'y prendre Puisque c'est dans un endroit Je vous l'expliquais un petit peu Dans ma vidéo Intertag En fait il y a un dôme Qui est complètement couvert Et qui se compose avec un parc aquatique Donc c'est une partie qui est chauffée Et je me suis dit Si on va passer du temps là-bas Et qu'on va un petit peu Dans les restaurants Ou dans les magasins là-bas Mais je vais pas y aller Avec mon col roulé Et mes bottes Et je vais pas y aller non plus En maillot de bain toute la journée Donc je savais pas trop Les vêtements que j'allais prendre Pour aller là-bas Donc j'ai d'abord été rechercher Mes vêtements d'été Et mes maillots de bain Et puis j'ai essayé De trouver un petit peu Des vêtements Assez neutres Des petits t-shirts Et des gilets Ou des gros pulls Pour sortir Et pour aller se promener en ville Donc voilà Rien de très original J'ai ressorti Ma petite trousse A maillot de bain Qui était dans ma valise Au grenier Donc j'ai pris Un maillot pour mon chéri Des petits essuies de bain Et des serviettes Des draps de bain Parce que je me dis Que même si on a des serviettes Là-bas dans la chambre Enfin dans l'appartement Bah il faudra aussi Prendre des essuies Pour aller à la piscine Donc j'ai pris ça aussi Et des maillots pour moi Alors j'en ai un Que Eusem m'avait ramené De chez Primark Mais je ne l'ai pas encore mis Donc il faut que je l'essaye Absolument avant de partir Et que je vois S'il va me convenir Et j'ai pris Un petit maillot Une pièce Je ne sais pas si vous le verrez Complètement C'est un petit maillot Style marinière Qui vient de chez Primark Aussi Alors j'ai pris aussi ça Pour déambuler Un petit peu Dans le parc aquatique Parce que je me dis Que s'il y a un snack Ou autre Et qu'on va manger J'aurais peut-être pas envie D'être tout le temps en maillot Et c'est une bonne alternative Au Pareo C'est une petite robe Comme ceci Qui est un petit peu transparente Et en fait Qui se porte au dessus du maillot Franchement Je ne sais pas trop Quel look adopter là-bas Donc je me suis dit Que le plus simple Ce serait de prendre Une petite robe noire Que je pourrais porter A l'intérieur Tout simplement Si il fait un peu chaud Je n'aurai pas trop chaud Et à l'extérieur Si on sort Ou qu'on va se promener en ville Il suffit de mettre Une paire de collants Un petit gilet Et ça passera très bien aussi Donc j'ai pris Ma petite robe noire Toute simple Et une paire de collants J'ai pris un jeans Puisque pour moi Ça c'est L'intemporel Et qui correspond Vraiment pour toutes les saisons Et pour tous les styles Donc j'ai pris Un jeans tout simple Et j'ai pris aussi Un pantalon Trois quarts Je me suis dit Éventuellement Pour mettre à l'intérieur Du dôme Des petits t-shirts Tous simples Comme celui-ci À longue manche Donc même s'il fait Un petit peu chaud C'est un t-shirt qui est léger Donc ça passe très bien Et puis s'il faut sortir Il suffit de remettre Un petit gilet au dessus Et ça passe aussi super bien J'ai pris des shorts Pour mon chéri Et voilà Des petits shorts De plage Je ne sais vraiment pas trop Comment on va s'abouer Et un petit bermuda En jeans pour lui aussi Et bien sûr Il verra lui-même Ce qu'il veut prendre Des jeans Des pulls Évidemment Donc ça c'est pour la partie Un petit peu Vêtements légers Donc c'est en fait Ce que j'ai dû aller chercher Dans ma valise Bien sûr à côté ça On aura d'autres vêtements Un petit peu plus chauds Moi je me suis pris déjà Un gros gilet Comme ceci Et un pull bien chaud C'est celui-ci Et pareil Je pense que Mon chéri Va préparer lui-même Ses vêtements Il prendra des vêtements chauds Des jeans Des pulls Et j'ai pris aussi Un petit ensemble De détente Parce que Voilà Moi j'ai mon gros pyjama Lui il a son petit t-shirt Et Son training Qui sont prêts Donc voilà Ce sera un petit peu tard Quand j'aurai posté Cette vidéo Mais Si vous aussi Vous avez déjà Été dans un center park Ou dans un Un parc de loisirs Un endroit de vacances En hiver Et que vous saviez Pas trop non plus Comment vous habillez Dites moi En commentaire Ce que vous avez trouvé Comme technique Et les vêtements Que vous avez choisi De prendre avec vous Question pratique La première chose Que je vais prendre avec moi Ce sont mes cours Pour étudier Parce que oui On va passer un petit séjour Détente Mais ça n'empêche Que je ne vais pas oublier Les études A côté de ça Donc A commencer par le trajet Puisqu'on a un peu moins De trois heures de route A l'aller et au retour Je pense que je vais déjà Commencer à relire mes cours Et qui c'est un petit peu Là-bas Si j'ai le temps Un petit peu Étudier là-bas Plutôt que de prendre Un bouquin Ou de prendre D'autres passe-temps Des DVD A regarder dans la voiture Ou quoi que ce soit Là ce sera mes cours Qui viendront avec moi Alors le deuxième Point C'est que je vais prendre Cette petite caméra Donc c'est le nouveau Jouet de mon chéri Et on s'est dit Qu'on allait en profiter Pour filmer là-bas Puisqu'il y a vraiment Des choses chouettes A voir Il y a une piscine Avec des poissons tropicaux Enfin il y a vraiment D'après la description D'après la description de l'endroit Ça a l'air vraiment chouette Si on va se promener en ville On vous fera découvrir ça aussi On a pensé faire un petit crochet En Allemagne Pour faire du shopping Alors bien sûr Les portables Et les chargeurs de portables Comme d'habitude Ça c'est je pense Le premier indispensable Maintenant je pense que tout le monde La mène dans son sac à main C'est même plus nécessaire De le dire Et ce que je vais prendre aussi C'est mon petit calore Que je vous avais présenté Parce que je pense pas Que j'aurai le temps De faire mes jambes avant d'y aller Donc je le ferai là-bas Et pour terminer Donc on va faire la parenthèse beauté Avec les indispensables A prendre dans sa petite trousse de voyage Donc j'ai préparé une trousse Qui me semble énorme Et je sais pas trop Ce que je vais faire En sachant que Ben voilà On a compté faire un petit crochet shopping Donc je sais pas si je vais prendre Mes shampoings Mes gels douche etc Ou si j'en rachète là-bas Puisque Ben je compte en acheter de toute façon Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire Je sais pas trop Mais là j'ai préparé ma trousse type Alors En produit pour le visage J'ai mon eau micellaire De chez Misa Et j'ai pris Deux tailles de coton Donc j'utilise toujours Deux tailles de coton Je sais pas si je vais prendre Les paquets complets Mais voilà J'utilise toujours Les grands cotons Comme ceci Pour Démaquiller Le fond de teint Et L'ensemble du visage Et des petits cotons Comme ceci En forme de disque Pour démaquiller les yeux Donc voilà J'ai pris aussi Mes petites crèmes de jour Donc en fait J'utilise ces deux là En alternance En général J'en utilise une pour le jour Et une pour la nuit Donc ça prend pas beaucoup de place Et je pense que je vais prendre Les deux Malgré tout Un gel moussant Qui normalement Est celui Qu'on nous avait conseillé A la pharmacie Pour mon chéri Mais que J'utilise parfois aussi Donc je me suis dit Que pour partir en voyage Ben j'en prendrais qu'un seul Et ce serait celui là Du produit pour mes lentilles Mes lunettes Un gel douche Shampooing Et après shampoing Un déodorant Alors celui-ci Je vous en parlerai Parce que c'est celui De chez Creux de Vatte Et j'en ai pris trois Dans la gamme Mais j'étais pas hyper hyper contente Mais ça viendra très vite Dans ma prochaine vidéo Produit terminé Ma brosse à cheveux Un tube de dentifrice Alors j'ai pris un nouveau Mais Je pense que je vais racheter Des brosses à dents Parce que Celles qu'on a Ben j'ai l'impression Que ça fait déjà un petit moment Qu'on les a pas changés Et en fait Je prends toujours l'occasion De partir en voyage Pour changer les brosses à dents Donc J'y pense pas vraiment Le reste de l'année En fait Et à chaque fois Qu'on part en week-end Ou qu'on part en vacances C'est le moment Où je me dis Tiens Je racheterai bien Une brosse à dents Et en même temps C'est pratique Parce que ça permet Le dernier jour Quand on doit prendre l'avion Ou quoi que ce soit De pas devoir Rouvrir la valise Pour remettre les brosses à dents Dedans Parce qu'on s'est brossé Les dents le matin Avant de partir Donc je mets toujours Des nouvelles brosses à dents Dans ma valise Et comme ça Je peux changer A ce moment là Des dentifrices Bah ça j'en ai Des nouveaux Par dizaines Je pense que ma maison Est devenue un magasin De dentifrices Parce que Ces temps-ci Mon mari a acheté Beaucoup de dentifrices Et de bains de bouche Différents Et voilà Donc j'en ai pris un nouveau Mais il faut que je rachète Des brosses à dents Avant de partir Donc voilà C'est tout pour la beauté Alors N'oubliez pas de penser Si vous aussi Vous partez dans un Un center park Ou un autre parc De vacances Comme celui-là De bien vérifier Le service que vous avez Sélectionné Donc nous ici En fait on part Dans une formule À part hôtel Avec petit déjeuner Litterie compris Et serviette de bain A savoir que Dans les bungalows Etc Parfois vous devrez Prendre vos propres draps Ou vos propres serviettes Donc n'oubliez pas De le vérifier Parce que si vous arrivez Là-bas Et que vous n'avez pas de draps Vous allez être vraiment Embêté J'aurais pu dire Vous allez être dans de beaux draps Mais c'était pas marrant Donc vous allez être vraiment Embêté Et ce serait dommage De devoir louer les draps Alors que bien sûr On en a à la maison Une dernière chose À vérifier C'est ce qui est disponible Au niveau de la cuisine Donc si vous avez Un micro-ondes Un four Des tacs Et tous les ustensiles Qui sont fournis Avec la location Je pense que les courses On les fera en arrivant Parce que Au niveau du transport Des produits frais Je trouve que c'est tout simplement Plus facile Que de prendre Un petit frigo Isotherme Etc Mais voilà N'oubliez pas de vérifier Toutes ces choses là Avant de partir Une dernière chose Que j'ai oublié De vous montrer C'est qu'on va prendre Aussi plusieurs paires De chaussures Donc moi je vais prendre Une paire de bottes Déjà pour le trajet Et pour les sorties Je vais prendre aussi Une paire De thon Donc pour moi Et pour mon chéri Parce que À l'intérieur du dôme Je sais pas si les chaussures Seront autorisées Et tout simplement J'ai pas envie De mettre des chaussures Fermées Quand je serai à l'intérieur Mais j'ai pas non plus Envie de marcher À pied nu non plus Donc voilà Je sais pas si je prendrai Encore une ou deux autres paires Peut-être une paire De chaussures confortables Et une paire de chaussures Un peu plus Un peu plus jolies Si on va au restaurant Ou autre Mais voilà On va essayer de penser À ça aussi À prendre plusieurs paires De chaussures Tous les deux J'espère que cette vidéo Vous a plu Peut-être que j'en ferai une Si on part cet été À ce moment-là Je ferai une vraie Checklist de voyage Puisqu'il sait C'est vraiment un petit week-end Et que je pense Qu'on pourra trouver tout Là-bas S'il nous manque quelque chose Mais je pense Avoir pensé à tout Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada